Comment avez-vous participé au Synode ? Moi-même j'ai participé au Synode, j'étais membre du Synode, donc j'ai fait une expérience de synodalité. Ma nécessité plus grande est celle de l'approfondir. J'ai trouvé que pendant le Synode lui-même, on allait peut-être un peu trop vite. Il a une nécessité de nous arrêter, de réfléchir, d'approfondir. Et d'approfondir aussi dans le contexte de la vie consacrée que je vis, de mes communautés, de mon ordre. L'espérance, c'est quelque chose qui est très nécessaire et apparemment impalpable. Et je crois que marcher ensemble, avoir une compagnie, être accompagné sur le chemin de la vie, de la vocation, ou dans l'affrontement des problèmes, des drames de la vie ou de l'histoire. Voilà, c'est ce qui porte l'espérance. C'est comme une flamme, l'espérance. Il faut qu'on la porte, qu'on la protège. Et il n'y a rien de mieux que la communion fraternelle, que marcher ensemble, que s'écouter les uns les autres, pour lui donner une place pour subsister et pour être porté dans le monde, être porté aux autres. Je fais partie d'un ordre qui est mixte, donc où on vit déjà ensemble, hommes et femmes, par exemple le chapitre général et toutes les structures du gouvernement de l'ordre et de la vie de l'ordre, la formation, etc. Et je crois que ce que nous pouvons apporter à toute l'Église est justement cette expérience d'une collaboration qui est différente, qui n'est pas homologuée, mais où chaque sexe, chaque sensibilité apporte à l'autre ce charisme. Personnellement, j'ai vu qu'avec la participation démoniale des femmes au gouvernement de l'ordre, on est passé d'une tendance peut-être davantage politique ou de pouvoir dans la gestion des problèmes à une attitude davantage de soins, qui est davantage vraiment synodale. On est passé au fond de la politique à la synodalité, de la gestion du pouvoir au souci d'avoir soin des situations, des personnes. Et cela, c'est le grand apport de la femme qui met en valeur aussi les charismes et les dons de l'homme. ... ... Sous-titrage FR ?